Opérant depuis 1913 au Maroc, Société Générale est un groupe financier qui compte 13 filières spécialisées, 4000 collaborateurs et offre ses services à plus d'un million de clients. Après plus d'un siècle d'activité, Société Générale Maroc entame l'année 2019 sur les chapeaux de roue. Le groupe opère ainsi un tournant dans son histoire en lançant un nouveau plan stratégique à venir 2019-2022 et qui vise une croissance soutenue avec un taux de croissance de revenus de 7% par an. Une enveloppe de 700 millions de dirhams est dédiée à cette transformation et l'un des piliers de cette stratégie est le renforcement de la proximité avec les clients. Nous demandons d'autres choses, nous demandons d'être plus proches d'eux, plus réactifs, plus proactifs. Nous souhaitons consolider notre modèle relationnel à travers cette relation d'intimité entre le banquier et son client. La technologie est un outil, elle ne doit pas remplacer la relation de confiance qui existe entre le partenaire et le client. Un autre axe, c'est de travailler à travers la technologie pour renouveler les expériences clients. Et nous pensons qu'il faut les renouveler aussi avec nos clients, ce qu'on appelle les bêta-testeurs. Donc il faut qu'on arrive à co-construire avec nos clients les solutions de demain. Enfin, le dernier axe stratégique et qui est pour nous important, c'est d'accompagner aussi les transformations positives du Maroc en tant qu'acteur responsable, économiquement mais aussi socialement. Alors, ce plan stratégique s'accompagne par une évolution de notre organisation, là aussi une évolution de notre culture managériale vers davantage de décentralisation, de déconcentration. Je pense que c'est un terme aujourd'hui à la mode, mais c'est vrai que nous avons hérité collectivement d'un modèle très centralisé. Il faut redonner de la marge de manœuvre à nos équipes sur le terrain pour qu'ils puissent être plus proches, plus réactifs vis-à-vis des clients, mais tout en assurant un cadre de référence qui nous permet à ce que nos équipes puissent faire les choses de manière responsable et de manière ordonnée. C'est dans ce cadre-là qu'on crée des délégations beaucoup plus renforcées. Cinq délégations régionales sur l'ensemble du Royaume. C'est dans ce cadre-là aussi qu'on crée 10 business units pour pouvoir renforcer notre expertise produit. Enfin, ce plan de transformation s'accompagne par aussi un changement de signature de marque. On passe à la marque Antumul Monstrebel. Et je trouve que ça exprime tout, Antumul Monstrebel. Notre métier de banquier trouve son écho quand on construit avec l'écosystème, avec les clients, avec les partenaires un avenir. Parce qu'en faisant, les accompagnant dans leur projet, on réalise ensemble un petit bout de chemin ensemble et quelque part, on crée un destin commun. Voilà ce que je voulais vous dire. À horizon 2022, le plan Avenir vise une progression de 60% des résultats de la banque, notamment un résultat net social de 1,5 milliard de dirhams, des revenus de 6 milliards de dirhams et plus de 20 milliards de dirhams de financement octroyés. Cela passe également par un important investissement dans l'innovation, les nouvelles technologies et le digital pour offrir des expériences clients renouvelées et des parcours optimisés. Merci pour votre question. Et je voudrais quand même saluer cette initiative nationale autour du projet Mobile Payments, projet Mobile Payments interopérable, qui permet d'avoir accès à un ensemble d'acteurs, qui sont les banques, les telcos, les établissements de paiement, les nouveaux acteurs qui viennent construire un nouveau écosystème, tel que la Banque centrale et la NRT l'ont conçu, et auxquels nous sommes solidaires et nous avons participé depuis le début à l'élaboration du cadre de références sous la houlette de la Banque centrale et de la NRT. Nous considérons que c'est un système qui permet d'apporter de la valeur ajoutée au Maroc, parce qu'en n'oubliant pas que le cash coûte de l'argent, une étude menée par un cabinet a montré que le coût du cash était pratiquement autour de 7% du PIB, donc ce n'est pas neutre. Cela coûte aussi aux grands établissements, aux banques, aux telcos, en termes de coût du cash et de la filière espèce. Et puis surtout, et au-delà de la partie coût, qu'est-ce que ça apporte au consommateur final, qu'est-ce que ça apporte aux populations, bancarisées ou pas, parce que même quand elles sont bancarisées, elles ont un usage du cash qui est massif, on continue par payer par cash chez son commerce de proximité pour aller acheter des produits de première nécessité. Donc le projet Mobile Payments permet d'apporter une solution intéressante, une solution commune, globale, à tous les acteurs du marché et pas uniquement les banques, pour pouvoir toucher le plus de Marocains possibles, qu'ils soient citadins, ruraux, bancarisés ou pas, dans une interaction intéressante avec des offres de services qui vont démarrer par un certain nombre de fonctionnalités, mais qui vont s'élargir progressivement. Et puis chacun doit déployer son ingéniosité, ses capacités d'innovation pour proposer quelque chose d'intéressant, de renouveau, des expériences facilitées, aussi une expérience client intéressante, soit en termes d'enrôlement, d'usage, de comportement, de mesure de la consommation, qu'est-ce que le client fait, de quoi il a besoin et comment on peut s'adapter par rapport à tout ça pour proposer des expériences intéressantes, renouvelées et différentes. Ça les intermédie, oui, mais voilà, c'est les règles de marché. À un moment donné, il faut aussi savoir l'everager sur ça et pouvoir se différencier. Donc nous souhaitons proposer ça à nos clients. Nous le ferons aussi aux clients non bancarisés, grâce à nos capacités, grâce à notre rôle dans l'écosystème, dans sa globalité, à nos clientèles aussi corporates, qui ont des réseaux de retailers, grâce à une offre commerçant adaptée pour pouvoir dématérialiser les micro-paiements chez les commerçants. Et donc tout cet écosystème-là n'a de l'intérêt que si la viralité fonctionne et que la complémentarité de l'écosystème est véritablement opérationnelle. Donc c'est dans ce cadre-là aussi qu'on a déposé un agrément à la Banque Centrale pour être opérateur de paiement. Nous attendons la réponse avec la Banque Centrale par rapport à ça et nous serons attentifs à tout ce qui nous sera demandé pour pouvoir être parmi les acteurs de référence dans cette activité-là à laquelle nous croyons et à laquelle nous souhaitons participer activement. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !